comment tu peux tenir tes engagements salut à toi cher proactif rêveur j'espère que tu vas bien aujourd'hui dans la vidéo du jour j'en vais te parler d'engagement quand tu t'engages à faire quelque chose vis-à-vis de toi même ou les autres quelque chose de magique peut se passer donc sans plus attendre tu vas savoir comment pouvoir t'engager durablement c'est parti alors l'engagement ça peut être vis-à-vis toi même vis-à-vis des autres et j'ai commencé par parler de l'engagement que tu as envers toi même pourquoi parce que l'engagement tu envers toi même c'est la base si tu veux t'engager envers les autres à faire des choses ça te demande déjà une capacité de t'engager envers toi même donc quelles sont les choses pour lesquelles tu as envie de t'engager dans ta vie cher proactif rêveur parce que j'ai remarqué quelque chose c'est que quand je m'engageais à quelque chose qui ne raisonnait pas avec mon coeur qui ne raisonnait pas avec ma flamme intérieure j'ai de la peine à tenir mes engagements que ce soit vis-à-vis de moi même ou vis-à-vis des autres tu vois je leur dis oui t'inquiète pas je ferai ça mais ça ne sonnait pas juste en moi de faire cette chose que cette personne m'a demandé de faire mais pourtant pour une raison inconnue j'ai dit oui et ça nous est tous arrivé pour cette même raison inconnue mais qui est aussi plus connue que que tu vas que tu peux le croire je vais t'expliquer après et ben on dit oui on dit oui on s'engage on s'engage à faire un travail qui résonne pas avec nous on s'engage à sortir avec des gens qui ne résonnent pas avec nous on s'engage à se mettre en relation en couple avec des gens des personnes une personne qui n'est pas avec qui on n'est pas en cohérence en fait mais le truc c'est qu'on dit quand même oui on s'engage quand même à des choses qui ne vont pas nous apporter des bénéfices qui vont pas nous apporter une cohérence dans notre vie pourquoi on dit oui parce qu'on a peur parce que la peur nous fait dire oui la peur du rejet la peur que l'autre nous mettre de côté la peur que l'autre nous juge si on dit non et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur l'importance de pouvoir dire non récemment et donc l'engagement pour moi ça ça commence par s'engager avec toi même l'engagement avec les autres ça commence par être fidèle à soi même est ce que tu es fidèle à tes principes est ce que tu es fidèle à tes valeurs est ce que tu es fidèle à ce qui allume ta flamme intérieur jour après jour c'est cette fidélité qui m'aide à pouvoir être plus fidèle envers les autres parce que si je ne suis pas fidèle avec moi même et ben je vais le refléter tel un miroir envers les autres et quand quelqu'un va me demander quelque chose et que moi je m'engage à faire quelque chose m'engage à faire ma part du travail mais je suis pas obligé de le faire voilà donc pense à t'engager envers toi même et pense à choisir des choses qui te motivent à t'engager et également ce qui m'aide c'est de pas m'engager sur des trucs qui paraissent impossibles ne pas m'engager sur des trucs que je pourrais pas tenir ça paraît simple mais mais parfois on ne le fait pas parce que on veut tellement faire plaisir à l'autre qu'on s'engage sur des trucs qu'on ne se voit même pas faire qu'on ne se voit même pas faire jour après jour et encore moins semaine et année après année alors pourquoi on s'engage à faire ces choses pourquoi on s'engage sur des choses des objectifs qui sont trop ambitieux entre guillemets pourquoi on s'engage sur des choses dans lesquelles on sait qu'on n'a pas les capacités actuellement pour le faire dans le délai imparti par exemple mais pourtant on dit oui pourtant on dit oui on n'ose pas montrer notre vulnérabilité on n'ose pas montrer que oui mais en fait je désolé mais j'en suis pas capable en fait j'ai pas cette capacité on veut montrer toujours la meilleure phase de nous même on veut montrer toujours la phase la plus lumineuse de nous même on veut toujours montrer la phase qui est toujours debout qui est toujours forte mais au final c'est en me permettant d'être vulnérable dans ma vie envers les autres que je tiens le plus mes engagements parce que je ne prends pas des engagements que je ne pourrais pas tenir je prends des engagements qui sont en cohérence avec mon analyse objective de mes capacités actuelles de mes ressources actuelles peut-être qu'en ce moment tu es fatigué ou peut-être qu'en ce moment tu pètes la forme mais ça ne va pas être pareil l'engagement que tu vas décider de prendre envers quelqu'un selon ton état actuel des choses selon ton état d'énergie selon ton état de santé selon ton état de confiance en toi en ce moment donc ça demande une honnêteté avec soi même pour s'engager avec les autres ça demande d'oser être honnête avec toi même et d'oser l'exprimer aux autres d'oser exprimer les autres que tiens mais en fait ça ne correspond pas à mes valeurs là ouais ce que tu me proposes c'est intéressant je vois je vois l'idée je suis sûr que ça pourrait t'apporter beaucoup ça me rapporter beaucoup d'argent mais ça résonne pas avec mon coeur navré mais ça résonne pas avec mon coeur parce que tu sais quoi moi je ne vois pas vendre ces produits aux autres en fait parce que je je ne me vois pas vendre quelque chose que je ne pourrais pas acheter tout simplement tu vois c'est un exemple mais être capable de dire ça quand une opportunité profil quand notre ego veut avoir quelque chose quand notre ego a une une potentielle récompense c'est beaucoup plus difficile de dire non à ce moment là que la récompense soit la validation de l'autre que l'autre nous accepte que soit de l'argent soit un bénéfice quelconque on peut facilement se trahir qu'on a une petite récompense extérieure qui plane on peut facilement se trahir qu'on a une récompense extérieure qui pointe le bout de son nez donc n'oublie jamais une chose cher proactif faveur ne te trahit pas tu vaux bien puisque ça tu vaux bien puisque ça tu n'as pas besoin de te trahir tu peux accepter ce que tu as en ce moment tu peux accepter tes limitations et tu peux également accepter tout ton ambition mais tu n'es pas obligé de t'engager pour des choses que tu ne te vois pas faire aujourd'hui choisi bien parce que personnellement je préfère dire non que dire oui et ne pas tenir mon engagement parce que ça également ça peut briser tes relations ça peut briser un lien de confiance envers l'autre personne si tu dis oui à des choses que tu ne vas pas faire si tu dis oui à des choses que tu n'es pas prêt à faire si tu dis oui à des choses que tu sais on avance que tu ne vas pas faire donc moi j'aime bien être minimaliste je dis oui mais je ne dis pas oui à trop de choses à la fois je ne dis pas oui à quelque chose qui ne me correspond pas mais quand je dis oui je fais de mon mieux pour tenir mon engagement je fais de mon mieux pour tenir cet engagement parce que je sais qu'à chaque fois que je tiens un de mes engagements qui sont envers moi même envers les autres une partie en moi nourrit mon estime de moi même ça nourrit mon estime de moi même ma capacité à me dire je suis capable de faire ce qui me tient à coeur je suis capable de tenir mes engagements envers moi même envers les autres et ça c'est super utile de savoir que tu peux tenir tes engagements parce que ça va construire une sorte de confiance une sorte de dynamisme qui va te permettre de dire je peux le faire je suis capable d'aller de l'avant je suis capable de faire des choses nouvelles à mon rythme mais j'en suis capable et ça c'est ce qui compte chacun a son rythme le but c'est pas de copier le rythme de quelqu'un d'autre mais le plus important c'est de tenir les engagements que tu as leur nombre n'est pas ce qui compte le plus le plus important c'est de tenir un maximum de tes engagements ok chère frax faveur j'espère que cette vidéo va t'inspirer à être un peu plus minimaliste dans ce que tu dis oui à tenir les engagements qui te tiennent à coeur dans tous les cas cette vidéo t'inspirer n'hésite pas à liker et à t'abonner à sonner la petite cloche parce que je suis motivé à partager avec toi mon expérience mes inspirations du jour pour t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et la faire brûler autour de toi dont ta mission de vie donc si ce sujet ton flamme si tu es aussi chaud que moi cette année pour aller de l'avant dans ce qui compte pour toi n'hésite pas à suivre et n'hésite pas également à me dire ce que tu en penses dans les commentaires qu'est ce que cette vidéo fait résonner en toi je serais ravi de lire et d'échanger avec toi dans tous les cas je te souhaite une très belle fin de journée si tu as envie d'une séance de coaching avec moi c'est dans la description de la vidéo tu pourras réserver une place tous les détails sont dans le formulaire et je te souhaite une très belle fin de journée et surtout et surtout et surtout reste connecté à ta flamme intérieure